Choisis la vie, tes pauvretés, une richesse Oui, tes pauvretés sont vraiment des richesses. Si là où tu te sens petit, fragile, malhabile, tu laisses d'autres t'aider, te secourir, sans te présenter comme une victime et sans faire d'eux des sauveteurs. Je te ramène à tout ce que nous avons vu dans les Choisis la vie par rapport à la position victimale, position de sauveur ou de sauveteur. Et la position du persécuteur. Mais ce matin, nous sommes invités à ne pas nous présenter ni comme une victime et ne pas faire en sorte que l'autre ne soit pas en position de sauveur. Tes pauvretés, tes richesses, parce qu'au centre de chacune d'elles, rayonnent la tendresse infinie de Dieu. C'est dans le dénuement d'une étable et de la croix que Jésus est venu donner sa vie pour les hommes. Tes pauvretés, des richesses, parce qu'elles te gardent dans l'humilité. Tes pauvretés, des richesses, si tu t'émerveilles de la moindre chose, comme cette petite fille qui passait des heures à s'amuser avec une coquille d'escargot et un caillou. Ses seuls biens, comme cet homme souriant qui vivait dans une masure délabrée avec juste de quoi acheter quelques vituailles au marché où il se rendait sur un vieux vélo, comme ce SDF qui a toujours été là et à qui on adressait des bonjours. Et à chaque bonjour adressé, il répondait « Mais je n'ai que des bons jours. » Alors chacun d'eux était riche de sa simplicité, de sa liberté, de son contact avec la création, de sa relation même aux autres. Chacun avait découvert l'essentiel et voulait vivre l'essentiel. Maximien Maricolbe, saint, conventuel, fêté le 14 août, il a été interné au camp d'Auschwitz. Il a offert sa vie pour sauver celle d'un autre prisonnier. Il a sauvé la vie d'un père de famille. À l'article de la mort, on nous dit que son regard était si pur, si lumineux, son rayonnement était tel que ses geôliers ne pouvaient pas lui faire face. La lumière du ciel traversait déjà son pauvre corps exténué. Alors apprenons de chacun et de chacune. Aujourd'hui, ils ont le temps à nous enseigner, nos frères et sœurs, quels que soient les témoignages que nous avons, comme on a pu donner ces témoignages de cette fille, de cet homme ou de ce SDF ou de saint Maximien Maricolbe, avec eux. L'essentiel est de découvrir aujourd'hui l'essentiel et de vouloir le vivre et de se rappeler à chaque instant des pauvretés, une richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada